C'est avec Philippe Manoff, tout au long de l'émission, on a donné quelques exemples de cet ouvrage qui a pu forcément, et évidemment à mes camarades, que dire de plus, Nolo ? Non mais, moi je trouve que, d'abord c'est un super bouquin parce que moi j'ai retrouvé le plaisir presque religieux de lire Rock'n'Fold quand j'étais gamin, première à la dernière ligne. Maintenant je suis un peu plus laïque, mais à l'époque je disais ça, et là je l'ai lu comme à l'époque. Et deuxièmement, je trouve que vous êtes parti du postulat valable, c'est-à-dire, c'est subjectif parce que ça aurait pu être d'autres albums, mais le critère que le rock est autant une attitude qu'une musique, je trouve ça opérant, et la preuve c'est que moi qui suis un amateur de rock, je ne regrette que je ne connais rien en musique classique, par exemple, Françoise Hardy, j'écoute ça. Alors qu'il y a des tas d'autres chanteurs de variété qui ne sont pas dans le bouquin, ça ne me viendrait même pas à l'idée de les écouter. Donc il y a quelque chose qui définit le rock plus que le côté binaire, voilà. Non mais oui, parce qu'il faut être clair dans toute cette histoire des disques qui sont affiliés au rock. Attention, ça intéresse Véronique Sanson, tout ce que vous allez dire, Véronique, quand on voit. Et c'est précieux d'avoir une telle auditrice, il faut faire gaffe à ne pas dire des faux mots. Non mais c'est vrai qu'il y a environ, depuis 1961, il y a 7000 disques qui pourraient être qualifiés de rock, et il a fallu choisir 123. Alors merci d'avoir souligné l'histoire de l'attitude, l'attitude, mais c'est quand même aussi une musique, et on a essayé de rassembler, il y a tous ces gens qui se sont en fait servis du rock, ils ont pris une musique qui n'était pas la nôtre, le rock c'est tout sauf notre musique, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est un truc qui arrive d'Amérique, puis d'Angleterre, et nous on regarde une espèce de gigantesque partie de ping-pong avec Elvis qui envoie la balle, les Beatles qui lui renvoient, les Beach Boys qui renvoient, mais les Stones qui surgissent, on voit une espèce de grande partie, et nous on est là, il ne se passe rien, on met 7 ans pour adapter les premiers rocks, le rock explose en Amérique en 1954, nous c'est en 61, donc déjà on a 7 années de retard, des années où l'accordéon, et c'est très bizarre à dire, mais quand même l'instrument number one en France, c'est l'accordéon... Vous avez un truc contre l'accordéon, hein ? Oui, j'ai beaucoup souffert, tout le monde en France, j'entendais beaucoup d'accordéon, c'était terrifiant, je me demandais ce que je foutais là, c'était pas du tout un instrument qui correspondait, et un jour je fais partie de cette génération de gamins qui a entendu des guitares électriques à la radio, je pense que c'était Johnny Hallyday qui était le vecteur, et ça nous a foudroyés, c'était exactement la musique qu'on attendait, qu'on voulait, qu'on recherchait. C'est drôle parce que je l'écoute et c'est exactement l'effet que m'a fait la préface que vous avez écrite, il a vis-à-vis de l'Amérique, de l'Angleterre, du rock par rapport à la France, le langage qu'ont les experts, les journalistes économiques quand ils parlent des grèves françaises, du retard français, etc. C'est-à-dire qu'il a une logique tout à fait de coloniser. Vous voyez, il dit, ah, les grands Américains nous ont apporté, on était très en retard, une espèce de truc sous-développé entre l'Inde, du Sud, et il a... Sur le plan du rock, c'est vrai. Non, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il y avait une chanson française, il n'y avait pas que l'accordéon, il y avait Brèl, Aznavour, mais c'était pas de la merde, ça. Il y avait les frères Jacques, il y avait Brèl. Oui, il y avait Brèl, Aznavour, et alors... Et pourquoi on aurait trouvé... Ça, c'est merdique. Mais non, mais on ne trouvait pas du tout le rythme que l'on entendait à la radio chez les anglo-saxons. Et alors, il s'est passé un truc, d'ailleurs, d'ailleurs, je pense que je n'ai pas été le seul, puisque ceux que vous citez, les grands titans de la variété française, c'était Tino Rossi, c'était Yves Montand, et c'était des gens qui vendaient. Dans les débuts des années 60, entre 30 et 40 000 disques, les yéyés, comme on dit, sont arrivés, et là, c'était un million. C'est-à-dire qu'il y avait une attente incroyable. Il y avait une attente d'une nouvelle génération. Il y a eu une génération qui s'est retrouvée reconnue dans ce genre, qui faisait au début un effort, mais désespéré, pour essayer de nous mettre à la hauteur du niveau de la compétition qui était anglo-saxonne, parce que la compétition pour le porte-monnaie des gamins, elle s'est jouée avec les Beatles, Elvis, les Stones, les Zébine. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est votre discours qui m'intéresse. Vous avez un discours, je le répète, de coloniser par rapport aux grands colonisateurs. Oui, parce qu'à l'époque, je vais vous expliquer, il y avait une hiérarchie, il y avait les groupes anglais, ensuite, il y avait les rodis des groupes anglais, ensuite, il y avait les groupes français. Et alors, rodis de groupes français, comme moi, j'ai pu le faire deux ou trois fois, là, c'était la lit de la planète. On dormait au cul du camion. On n'avait pas le droit aux chambres d'hôtel. Et le traitement était incroyable. Donc, il y avait ces messieurs, les Anglais, oui, qui battaient le pavé. Et il a fallu se dire, à un moment, soit on abandonne totalement la partie, on s'enferme dans un bastion avec des règles, des quotas, des trucs, soit on va aller voir, et on va aller voir ce qu'on peut leur montrer à ces messieurs les Anglais. Moi, c'est l'attitude que j'ai toujours aimée. Sauf qu'on ne leur a jamais... Ils n'ont jamais accepté, les Anglais un petit peu, mais les Américains, contrairement à nous, et contrairement... Mais moi, je me mets dedans, puisque j'adore les Rolling Stones, donc ce n'est pas le problème. Et il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à eux, eux, ils ont vraiment une attitude de protectionniste et de maître. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que les élèves soumis français viennent leur montrer ce qu'ils savent faire. De toute façon, ils n'achètent rien. Non, 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 pas du tout, ça a basculé, ça a basculé, ça a été comme ça. Ce que vous décrivez là, c'est un truc qui a existé pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais à partir de ce que les Américains ont appelé la French Touch, à partir de R... Mais c'est peu du rock, ça. Ah ben, R, c'est aussi rock que Pink Floyd, on ne peut pas se plaindre. Enfin, si on a bien un groupe qui est au niveau dans le truc qui fait exactement... Moi, j'ai vu R au festival de Coachella en Californie, c'est en 2004, et il y avait 60 000 Américains, mais littéralement en fusion. L'année d'après, les plasticines sont passées à Coachella, même affaire. Elles étaient sur une plus petite scène, elles étaient devant 5 000 Américains, mais qui les adoraient. Et l'année d'après, ils ont vu arriver Sébastien Tellier, qui fait maintenant... Attendez, parce qu'il y a une confusion. Non, Zemmour, vous pensez que vous parliez de R, avec un H de la comédie musicale, et vous parlez du groupe de Versailles ? Oui, je parle du groupe de R, de Jean-Benoît Goudin, Nicolas Pinkel. Mais c'est vrai que pendant 3 minutes, je suis là pour vous. Heureusement que vous êtes dans ces cas-là. J'ai bien vu dans vos yeux, je veux dire, si vous voulez avoir l'impression... Et bien, aujourd'hui, le plus gros film Disney de l'année repose entièrement sur la musique de Daft Punk. Daft Punk, qui est un groupe qui aujourd'hui, est considéré comme une super... Oui, ben, ils ont... Voilà, c'est toute l'idée. Il y a les vocodeurs, il y a des paroles filtrées. Ils ont fait un son. R a créé des chansons qui s'appellent Sexy Boy, où on peut tous comprendre en France que c'est qu'un Sexy Boy, mais voilà que les Américains comprenaient aussi, et c'est un cartonné là-bas. Revenons au rock des années 60. Que vous connaissez particulièrement. Johnny Hallyday, ben oui, ça c'est plus facile pour moi. Johnny Hallyday d'un côté, Eddie Mitchell de l'autre avec les chaussettes noires. C'était pas encore Eddie Mitchell, d'ailleurs, à ce moment-là, c'était Claude Moine. Le 2 millionième disque, c'est ça qui est écrit ? Parce qu'ils avaient fêté, ils avaient vendu 2 millions de disques. Et donc ça, c'est la pochette de l'album, le premier album des chaussettes noires, qui était un disque qui s'ouvrait, où à l'intérieur, les musiciens surgissaient dans la pochette. C'était des cadences absolument remarquables. Ça a changé le monde. Très rares étaient les entrepreneurs qui ont compris. Il y avait Eddie Barclay, Jacques Wolfson, quelques types en France se sont dit, bon ben voilà, si les gamins veulent ça, on va leur donner. Mais il a fallu tout fabriquer, y compris des groupes, puisque je me souviens que chez DECA, il y avait un groupe qui s'appelait Les Pingouins, qui était le premier groupe entièrement fabriqué par Daniel Filipaki. Et dans ce groupe, le bassiste était Dominique Blancfrancard, qui va devenir le grand ingénieur du son de la moitié des disques qui sont dans les chaussettes. Regardez les chaussettes noires avec le fameux Peepermint Twist. Les chaussettes noires. Un dernier mot, Nono. C'est quand même un mystère, parce que il y a 61, le rock français. Et pour moi, pour les gens de ma génération, il y a une deuxième rupture, parce que moi je suis né en 61, donc j'étais un peu jeune pour apprécier la première. Et ce qui se passe autour de 76, 77. Ah oui. Voilà. Alors le problème pour moi, c'est que tout ce qui est apparu, tant du côté français qu'américain ou anglais, en gros le punk et puis tout ce qui allait autour, parce qu'il y a des groupes qui n'avaient rien à voir avec le punk, qui ont émergé, pour moi, c'était une manière de se débarrasser des gens d'avant. Alors je prends un exemple, parce qu'il est dans votre livre, Ange par exemple. Moi je haïssais Ange. C'était le babacoulisme au carré, c'était terrible. Donc sont rassemblés des gens, en fait, qui, dans mon esprit, moi, s'opposent très fortement. C'est-à-dire tout ce qui est, voilà, 77, 77 avec le début des années 70. Si vous me permettez, je prolonge, alors vraiment Nolo, c'est comme pour le rap. En fait, le rock est devenu, vous gardez le mythe du rock rebelle, en fait le rock aujourd'hui, c'est la musique des élites qu'incagénaires ou sexagénaires qui ont le pouvoir. Et le... Bah oui, pas tous, pas tous, évidemment. Donc elles n'embêtent pas beaucoup à la télé, les élites. Alors elle a une seule garde pour eux le rock'n'roll. Évidemment pas tous. Mais en tout cas, à part mon apparition ici, je crois qu'en 380 émissions, on ne peut pas dire que vous avez vu un rocker toutes les semaines. Non, 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 mais le rock des années 60, le rock des années 70, c'est la musique des gens qui ont le pouvoir aujourd'hui. Mais s'ils ont le pouvoir, ils n'en sont pas usés. En revanche, vous parlez du rap, mais le rap, c'est justement... Et Dieu sait si je n'aime pas ça, mais il n'empêche que c'est la musique, la vraie musique de la révolte d'une jeunesse des années 80, 90. Mais c'est justement pour enterrer le rock. Je suis en train de montrer Chagrin d'amour parce qu'en quelque sorte, c'est un des premiers rap. Chagrin d'amour. C'est le premier rap, pratiquement, ça se discute avec Emmanuel Bosch. J'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Je monte le son. Bon, c'est structure, c'est ma question. Non, mais s'il se passe, c'est que le rock, c'est une culture de la jeunesse et que par moments, vous avez un mouvement de jeunes qui dit on va liquider ceux d'avant. Regarde-les, c'est trop léger, c'est trop faible. Parce qu'en plus, l'embourgeoisement guette le rocker, comme tout le monde. Vous commencez au gibus, vous vous battez et puis d'un seul coup, vous êtes à l'Olympia, c'est génial. Puis vous faites la tournée des Zéniths. Au bout de cinq tournées des Zéniths, l'embourgeoisement guette. Mais ce qui est bien, c'est qu'au gibus, il y a un nouveau gang qui se prépare à vous liquider. Alors après, ils changent. Ils peuvent partir en rap. Moi, j'ai mis... Si vous appelez tout ce qui est révolte entre 15 ans et 18 ans rock, dans ce cas-là, évidemment, mais dans ce cas-là, Verdi en 1830, c'est aussi du rock. C'est une bonne idée de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de misogynie dans le livre ? Il y a très peu de femmes et moi, je n'ai noté deux absences vraiment majeures. Lizzie Mercier-Desclous et Valérie Lagrange. Ben oui. Valérie Lagrange dans le genre pionnière. Ça, c'est toi avec Véronique Sanson. Je croyais avoir couvert le... Ben oui, bien sûr. Oui, ben oui. La Nouvelle Star, c'est l'émission télé la plus rock du moment. Non, ça a été. Moi, je dis La Nouvelle Star, ça a été une aventure. Il s'est avéré, là encore, à un moment, ils ont constaté que les gamins qui venaient passer l'audition de La Nouvelle Star ne chantaient plus du tout les chansons pop des débuts de La Nouvelle Star. Ils se mettaient à chanter du rock. Ils ne chantaient plus que du ou, du Stones et donc ils ont embauché un rocker qui était moi pour être le jury dans La Nouvelle Star. Vous, ça a été votre vrai comeback télé. Est-ce que vous avez été plus célèbre qu'en ce moment, déjà ? Ben, je ne sais pas du tout. Je sais qu'en 84, pour les enfants du rock, on a eu le premier set d'or. Donc, à ce moment-là, on était hyper célèbre. En 84, quand on faisait les enfants du rock, ça a duré de 82, 87, il y avait trois chaînes. Il n'y avait même pas Canal+, au départ, des enfants du rock. Mais justement, justement. On était très, très, très célèbre. Par contre, c'était pas... Mais vous avez loupé, vous la... Enfin, loupé, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais la marche Canal+, vous l'avez ratée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous étiez avec Decaune et les autres, les enfants du rock, sur Antenne 2. Ce n'était pas France 2, c'était Antenne 2 à l'époque. Et puis Canal s'est créé. Decaune, lui, ben voilà, est devenue une vedette sur Canal+. Vous, on vous a laissé dans un coin. Eh ben moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que Dieu envoie les meilleurs à la fin. C'est exactement ça. C'était ça ma question. Ma question, c'est est-ce que la nouvelle star aujourd'hui, ça a été en tout cas pendant 2 ou 3 ans, je ne sais pas trop bien. 3 ans. 3 ans. Pendant 3 ans, ça a été votre revanche sur Decaune et sur Canal. Non, pas du tout. Antoine est un ami, je l'ai vu hier. On a toujours été les meilleurs amis du monde. On n'a jamais eu une relation de rivalité. Moi, mon grand regret de toute ma carrière, c'est de ne pas avoir réussi à imposer une émission rock. Les enfants du rock n'aient pas continué sur le service public. Mais je ne dis pas ça parce que je voulais le présenter jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il aurait pu être repris par d'autres jeunes. Mais je pense que peut-être que les présidents de télévision se sont dit c'est des rockeurs, c'est sans doute des drogués. Un jour, les flics vont venir les chercher à 6 du mat, ils auront 20 grammes chez eux. Et en fait, ce n'était pas nous. Allez, ce sera le mot de la fin. Rock français, c'est chez Ovec Édition. C'est signé non seulement Philippe Manœuvre, mais des tas de spécialistes et de grandes plumes, on va dire, de la critique et du rock français, aussi bien des confrères et complices de... Je vais toujours être chef à Rock'n'Volk. Et aussi des gens comme Antoine de Cônes qui ont prêté leur plume. Un beau cadeau pour Noël pour ceux qui aiment le rock. Merci Philippe Manœuvre. C'est un objet qui aiment Merci à vous. C'est-tu ? C'est la peine. Merci.